Bonsoir à tous, mais d'abord la délocalisation d'une usine, presque une institution, l'entreprise Corvizar. Corvizar c'est ce fabricant de biscottes installé depuis 1958 à Golbet. Les salariés ont appris par courrier leur mutation forcée en Alsace à 200 km de chez eux. Ils sont en grève depuis ce matin. Laurence Duvois avec François Bobet. Nous vous informons en conséquence que votre lieu de travail va se trouver transféré à côté du 15 janvier 2013. Tout part de cette lettre recommandée envoyée aux neuf salariés des biscottes Corvizar, les informant de la fermeture du site de Golbet au 15 janvier 2013. Pas de reclassement prévu comme promis dans le magasin Leclerc voisin qui aurait racheté les locaux. Seulement une proposition de venir travailler à Guttertime dans le Barin, là où les biscottes seront désormais fabriquées. Ils nous ont promis qu'on allait être reclassés aux établissements Leclerc, l'acheteur. C'était en janvier 2011. On nous a dit que personne ne serait sur le carreau, il n'y a aucun souci. On a cru jusqu'au bout, on n'a pas bougé à causer ça. Leclerc, on n'en entend plus parler. On a le choix soit d'aller en Alsace, soit de prendre la porte. Pour tous ces employés aujourd'hui désœuvrés sous le choc d'une délocalisation, il n'est pas question d'aller travailler chaque jour à 200 km de leur maison. Plus de deux heures de route. Pas plus qu'il n'est envisageable de déménager à Guttertime. Entre Strasbourg et Agneau, quand on a un mari et un compagnon travaillant à Golbet, d'où cette grève aujourd'hui pour faire pression sur leur patron. On lui demande de négocier aujourd'hui l'emploi pour les salariés. En particulier, qu'est-ce qu'on va faire pour recasser ces gens-là après le 15 janvier 2013 ? Puis peut-être aussi négocier un petit peu les indemnités de départ. Nous avons contacté le PDG de Corvizar par téléphone. Appel resté sans réponse. Il doit venir à Golbet le 7 novembre pour rencontrer les salariés et qui sait entendre leur désarroi.